Et nous finissons par ressembler à l'objet de notre convoitise, ce qui structure un phénomène inévitable de violence. Plus nous nous imitons les uns aux autres, plus la mécanique de la guerre du tous contre tous risque de s'enclencher, quitte à prendre des tournures catastrophiques. Partie de la littérature pour comprendre les mécanismes du désir humain et les phénomènes de violence, Girard a élaboré une anthropologie du religieux en abordant le sens du sacrifice dans les sociétés humaines. Selon lui, le religieux archaïque repose sur la croyance en la culpabilité de la victime, le bouc émissaire, qui va pacifier la communauté. Grâce à toute une cérémonie, un rituel sacrificiel, le sacré contient la violence des hommes. Non seulement il la retient par le sacrifice, mais il l'exprime, ce sacré, par l'acte même expiatoire. La sagesse biblique nous oblige à croire en l'innocence des victimes, dit Girard, de toutes les victimes sacrifiées qui ont constitué les premières communautés humaines et donc qui sont le secret fondateur de toutes les civilisations. Ces choses cachées depuis la fondation du monde reprend-il de la formule biblique. « Toutes les civilisations reposeraient en effet sur une victime émissaire divinisée pour avoir rétabli la paix au sein des communautés. » Girard dit cette phrase frappante « Les peuples n'inventent pas leurs dieux, ils divinisent leurs victimes. » Sacrifier signifie « rendre sacré ». En révélant l'origine des civilisations qui reposeraient sur des victimes divinisées, dont le sacrifice assurerait la paix, l'unité de la communauté, Girard rejoint Tresmontant quand ce dernier examine en profondeur la spécificité du prophétisme hébreu qui est de révéler ces sacrifices qui enfantent de faux dieux. Le prophétisme hébreu, au sens strict, désacralise. Et c'est cette désacralisation qui ouvre et prépare à la sanctification chrétienne. Les prophètes, sans aucune exception, s'inscrivent dans la révélation du sang innocent qui recycle des lits de la tri vécues comme une véritable prostitution. Leur appel à sortir du sacrifice se fait de plus en plus intense et accentue la rétablissement de la responsabilité de chacun, nous invitant définitivement à sortir de la violence humaine. Que dit Tresmontant dans la doctrine des prophètes d'Israël ? Je cite page 99. « Ce ne sont plus les Baals, divinités cananéennes, dieux de la nature, de la fécondité, maîtres de la vie, ni les Moloch, divinités de la terre, mais les divinités des nations, les nations elles-mêmes divinisées. C'est toujours à des idoles nationales, à la volonté de puissance, au désir de posséder, aux puissances d'argent que les enfants des hommes sont sacrifiés. » Donc nous n'en avons pas fini avec la violence. Comme René Girard, Claude Tresmontant met en avant la pédagogie progressive de Dieu dont la Bible témoigne par la voix de ses prophètes. C'est une pédagogie qui s'accomplirait dans la personne du Christ, qui nous invite à sortir de la violence grâce à l'imitation de son être, de toute sa vie. Il faut rappeler que la découverte de Claude Tresmontant par René Girard est assez récente. Il suffit de retrouver son essai qui s'intitule « Celui par qui le scandale arrive » qui a été publié en 2001. En réalité, à notre connaissance, dans toute son œuvre, Girard parle de Tresmontant à deux reprises. D'abord, dans ce livre qui date de 2001, comme je viens de le dire, et dans lequel effectivement il confie le découvrir. Et ensuite, dans un petit livre paru bien plus tard, assez curieux, en 2007, qui s'intitule « Dieu, une invention », en posant la question. C'est un entretien avec les théologiens protestants André Gounel et Alain Ouzio, pasteurs de l'Église protestante unie de France. Voici ce que Girard en dit. « Alors, évidemment, les savants athées vous diront qu'il n'y a pas de signification spirituelle dans l'évolution biologique. Moi, je pense qu'il y en a une. Ce mouvement vers l'intelligence me paraît extraordinairement significatif. Il n'y a rien de plus beau aujourd'hui que les sciences naguères immobiles, comme l'astronomie devenue astrophysique. Il y avait quelqu'un en France qui disait ces choses de manière extraordinaire. Personne ne faisait attention à lui, bien entendu. C'était Claude Tresmontant. Dans ses chroniques de la Voix du Nord et dans ses derniers livres en particulier, il démontrait l'unité totale de l'évolution allant vers le plus complexe et le plus capable. Justement, Tresmontant envisage l'ensemble de l'évolution grâce à la porte de Teilhard, comme on va le voir tout à l'heure avec Marie-Jeanne Coutagne, et de Blondel. Après avoir présenté la correspondance entre le père Labertonnière et son ami Maurice Blondel, Tresmontant publie en 1963 « Introduction à la métaphysique de Maurice Blondel ». Il nous invite à découvrir la fameuse cathédrale, comme il l'appelait, laquelle n'a rien d'un édifice spéculatif, de celui qu'il considérait comme, je cite, « le plus grand des métaphysiciens chrétiens ». Je rapporte ces propos de Yves Touraine dans son entretien avec Tresmontant du 4 octobre 1978. Dans Claude Tresmontant et l'ontologie de la métamorphose, Tresmontant dit « Envisager la création dans son ensemble », qui l'a tenté ? Maurice Blondel, qui apparaît ainsi comme le plus grand des métaphysiciens chrétiens. Ce n'est pas rien. A partir de cette introduction, nous allons pouvoir esquisser, grâce à la lecture faite par Tresmontant, trois angles d'approche susceptibles de manifester une action qui assume la vérité en tant que telle, avec sa violence, nous donner à penser la violence des hommes et la métamorphose d'une nouvelle création. Le premier sera l'occasion de situer la normative de Blondel dans sa métaphysique, désignant cette loi de croissance qui renvoie aux conditions même de la divinisation, dont nous avons parlé tout à l'heure avec Michel Jouin. Ce sera le moment de revenir sur les avancées de René Girard et ainsi définir ce que j'appelle une imitation créatrice qui donne sens plénier à cette normative. Et fort de cette discussion entre nos deux auteurs, nous verrons avec Tresmontant les nouvelles perspectives pour penser à nouveau frais l'anthropologie chrétienne à la lumière de la relation dont nous avons parlé tout à l'heure. Si l'anthropologie de Blondel a pour point de départ la création, selon lui la raison humaine est digne d'aller, je cite, « jusqu'à discerner au sein de l'être la charité qui est la seule clé de la création toute entière ». Blondel ne se contente pas d'une description statique et abstraite, où l'être serait vécu et analysé tel un objet laboratoire. Son ontologie constructive voit l'être d'après une croissance, laquelle suppose d'en apprécier la plasticité, le dynamisme, il s'agit donc d'une action. La normative est donc cette information créatrice digne de l'idée directrice jadis observée par le physiologiste Claude Bernard, que Tresmontant reprend dans plusieurs de ses essais. Blondel saisit, écrit Tresmontant, « la logique de la création, non plus logique du discours, mais logique interne de la création, qui se déploie selon une vérité infaillible ». Loin de rester extrinsèque et comme plaqué du dehors, la normative, écrit Blondel, est malgré sa transcendance toujours infuse, telle une loi morphologique, une forme substantielle dirigeant du dedans la croissance et réglant les relations intestines ou extérieures des êtres. Après avoir présenté les insuffisances de la philosophie dans sa tentative à résoudre les problèmes qu'elle posait, parfois réfugiée, on le sait, dans l'esthétisme ou l'absurde, Blondel va scruter la charité effective de ce don de l'être et saisir le mystère de la kénose où nul ne peut voir Dieu sans mourir, témoignant de la symbiose vivante de notre être, appelé à une union assomptive en tant qu'elle assume la totalité de l'homme. En premier lieu, ce qui frappe Blondel, c'est ce qu'il appelle l'appétit d'infinitude, d'où peut procéder le risque paradoxal des passions insatiables et cette déraison de vouloir infiniment le fini. Il reprend ainsi l'accent polygnien dans lequel on le sait, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Blondel réussit alors à expliquer pourquoi, non seulement nous ne faisons pas tout ce que nous voulons, mais souvent même nous faisons ce que nous ne voulons pas. Il le dit dans l'action au tome 2. À l'encontre des impasses vécues dans la philosophie moderne, par exemple le subjectivisme, l'idéalisme, je tire à gros traits, l'immanentisme, l'esthétisme, Nietzscheen notamment, le dilettantisme comme l'a dit Blondel, le nihilisme dans son ensemble, bref tout le postmodernisme actuel, Blondel révèle les insuffisances de tous les systèmes de la pensée en prenant soin de respecter leur propre schéma, en allant au bout de leur logique interne, sans jamais y introduire la moindre préférence personnelle. Pour conclure ceci, jamais la pensée ne se termine en soi, pas plus qu'elle ne naît de soi. Tant il n'est pas utile, il n'est pas possible que notre conduite soit un pur calcul. Ce calcul-là, c'est la définition même du romantisme chez René Girard. J'y reviendrai. Nous n'échappons pas à cette loi de croissance déjà étudiée par saint Thomas d'Aquin, pour qui, rappelons-le, rien ne peut entrer dans l'homme qui ne corresponde en quelque façon à un besoin d'expansion. Blondel dit « Agir n'est pas en nous simplement une opération transitive et discursive. Sa forme supérieure, comme nous aurons à le voir, est contemplation, c'est-à-dire intelligence et adhésion. » Tresmontant a su le mieux saisir cet apport capital du métaphysicien. Je me permets de vous rapporter ce qu'il dit dans son introduction, qui à mon avis permet de résumer. « Ce vouloir, cette action qui opère en chaque homme, n'est autre que le vouloir créateur, plus intime en chacun de nous, que ce que nous avons de plus intime. » Il reprenait saint Augustin. Non seulement l'homme peut, mais il doit finalement ratifier ce vouloir qui opère en nous, cette volonté voulante, que nul ne peut désavouer sincèrement. Mais l'homme peut, par un mensonge, introduire une dualité entre cette volonté voulante et notre volonté propre, la volonté voulue, par nous. « La sincérité », écrit Tresmontant, « c'est l'adéquation entre la volonté voulante qui opère en moi et ma volonté propre, la volonté voulue. » Le mensonge, c'est l'opposition entre la volonté voulue et la volonté voulante. L'originalité de la méthode blondélienne, dit Tresmontant, c'est de partir de ce donné irréfutable qu'est le vouloir le plus profond, le vouloir constitutif de l'homme et de montrer à tous, croyants ou incroyants, ce qui est en fait voulu en eux, qu'ils y consentent ou qu'ils le nient, par une duplicité interne, quelle est l'intention originelle et dernière de l'opération créatrice qui opère en leur vouloir le plus profond. La vérité de notre existence, c'est de faire finalement coïncider notre volonté propre avec cette volonté voulante, originelle, primitive, et de ratifier le dessin créateur en nous. Rarement, écrit Tresmontant, on avait été si loin dans l'analyse de ce que la Bible appelle les secrets vouloirs du cœur, dans l'analyse de la duplicité, ce que la Bible le nomme un cœur double. Ce cœur divisé est très bien observé par René Girard. Nous y reviendrons dans la seconde partie. J'aimerais prendre l'exemple de Marie Heurtin, que Blondel a souvent utilisé et qui, à mon avis, permet de mieux illustrer notre phénomène à l'œuvre ici. Marie Heurtin, sourde, muette, aveugle de naissance. C'est la figure la plus vertigineuse rencontrée dans la pensée de Blondel. Il a fallu stimuler la sensation du mouvement chez la patiente pour créer un signe et ainsi développer toute une connexion ouvrant un champ de possibilités inépuisables dans la communication. Et Blondel de conclure, dès l'instant où l'invention du signe expressif a illuminé les ténèbres de l'intelligence endormie, le miracle psychologie était produit. Grâce à ce petit détail qui paraît si infime, toute la féconde initiative de la pensée pouvait faire irruption, discerner au sein du chaos la possibilité de figurer distinctement un objet, puis un autre, un désir, puis un autre. Contrairement à la thèse empiriste, d'après laquelle un être appauvri dans ses sens ne pourrait être que diminué dans sa vie intellectuelle, la pensée de Marie Hortin, quoique dépourvue de la plus grande partie du mobilier de la connaissance humaine, n'a été privée d'aucune des vérités essentielles, d'aucun des aspects de l'ordre moral et social, d'aucune même des joies esthétiques. De fait, il préexiste bien un germe surnaturel, comme l'écrit Blondel, infusé à notre nature tout ensemble, physique et spirituel, soulignant grâce à l'expérience sur Marie Hortin, à quel point les objets explicitement, s'il n'y avait pas les objets explicitement reçus, participent d'une ébauche de connaissances, une ébauche implicite du sujet lui-même. En définitive, l'action chez Blondel est toujours une interaction, dont la grâce est la force motrice, sans être intrinsécisme. Excusez-moi pour le mot, mais c'est comme ça que Blondel l'a utilisé, pour attaquer ou pour répondre à certains théologiens. Ce n'est pas un intrinsécisme parce que cet intrinsécisme voudrait qu'il y aurait une gratuité du don transcendant, que ce serait gratuit, pardonnez-moi, c'est l'inverse, ni extrinsécisme, qui laisserait la fleur de la charité surnaturelle, écrit Blondel, s'enracine dans le sol humain, comme si les eaux du ciel suffisaient à la sève du tronc et des branches qui le portent. L'action est au confluent des puissances d'en bas et d'en haut. On peut dire que c'est une chirurgie métaphysique qui est ici à l'œuvre, une chirurgie de cet entre-deux, repérée par Pascal, et ça l'amène à conclure que la théorie et la pratique ni ne collent absolument, ni ne restent étrangères l'une à l'autre, ni ne cessent de s'éclairer et de se compléter mutuellement. C'est pourquoi, pour accomplir cette efficience, Blondel en appelle à, je cite, une imitation réelle qu'il nomme intussusception, c'est-à-dire assimilée, absorbée sans détruire, transformée sans confondre les substances dont l'une est élevée et employée en entrant dans l'organisme et en participant, effectivement, à une vie supérieure. Donc l'intussusception, il le reprend, c'est un terme de physiologie. Et j'en viens maintenant à ma deuxième partie, qui s'appelle l'imitation créatrice. Avec sa doctrine de la normative, qui est une loi de croissance, Blondel développe une authentique philosophie de l'en-deçà, où impliquer, dit-il, c'est non pas inventer, déduire, c'est découvrir ce qui est déjà présent, mais non remarqué, non encore explicitement connu et formulé. Avec sa doctrine qui pénètre les secrets du cœur, Blondel préfigure la médiation intime de René Girard pour définir ce Dieu plus intime que moi-même, de saint Augustin, qui exige de n'entrer en relation avec le divin que dans la distance. Il nous faut pour cela un médiateur. Et ce médiateur est Jésus-Christ, dit René Girard dans H.E.B. Clausewitz. Pourquoi ? Parce qu'il nous invite, le Christ, à vivre la métamorphose de l'homme nouveau en contenant par son imitation des rivalités humaines. Girard écrit cette phrase très forte. « Échapper au mimétisme, étant donné ce qui est devenu son emprise croissante, est le propre des génies et des saints. » En ce sens, Blondel met en lumière ce qu'il appelle le vinculum, c'est-à-dire ce point indivisible qui est le véritable lieu de Pascal, l'entre-deux pascalien réclamé par Girard pour vivre la sainteté par-delà les rivalités humaines, source de violence. Blondel explore donc une initiative spirituelle, c'est-à-dire le cœur de la charité. Mais il ne limite pas son analyse à une lecture psychologique qui est insuffisante. Et on peut dire en cela que Girard s'est arrêté à cette lecture psychologique. Si Freud se situe sur le plan psychologique et affectif, Blondel, lui, se situe sur un plan ontologique et génétique, en induisant, il le dit lui-même, une présence médiatrice. Sur ce point, Blondel se rapproche de Girard quand il reconnaît que « la plupart de nos actes, écrit Blondel, ne sont en effet que des contre-coups d'impulsion subis, et que l'action a toujours un caractère intrinsèquement religieux. » Puisque ce don ne dérive en rien de nos facultés naturelles. Cependant, Blondel va beaucoup plus loin dans l'analyse et il examine en profondeur « les arts de ce pré-divin », comme il dit. Maurice Blondel n'hésite pas à tirer les conclusions des maîtres spirituels qui, tels des exemples vivants, les plus réalistes des hommes, dit Blondel à Teilhard, ont ratifié le don premier de l'existence par leur coopération. Blondel écrit « L'imitation de Dieu, qui nous est demandée, n'est pas passivité, stérilité, soumission servile, obéissance plate. Bien au contraire, elle est action, création, coopération. Et si l'obéissance est sacrifice, c'est pour mieux laisser entrer en nous la fécondité de l'agir divin, substituer à nos passivités la puissance de l'énergie de Dieu que nous faisons nôtre, que nous ratifions. » Il s'agit donc d'un réalisme spirituel. Blondel s'arrête sur les conditions de possibilité de cette assomption qui vient assumer la totalité de la vie contemplative, pleinement vécue, et qu'offre la mystique chrétienne, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais cette mystique s'approprie, se réapproprie le mystère kénotique. En effet, pour nous faire être, Dieu s'était comme retiré, non pas selon un vide essentiellement physique, mais par condescendance. C'est donc l'humilité dont on parlait tout à l'heure. La dialectique mystique de Blondel se résume ainsi, je cite, « à la kénose divine doit répondre une kénose humaine. Si Dieu a consenti à se dépouiller pour élever l'homme jusqu'à lui, l'homme doit consentir aussi à se dépouiller pour naître de nouveau et à la vie de Dieu. » C'est pourquoi une telle assimilation insiste en premier lieu sur la fécondité de la cèze qui doit déterminer nos actions, lesquelles pour être vraiment de l'agir, écrit Blondel, ont à se suspendre et à se conformer à l'acte pur et à traverser, à dépasser les mimétismes humains qui doivent leur valeur à ce qu'ils reçoivent, acceptent, emploient. C'est l'emploi du divin vouloir. Il le dit dans « Études blondéliennes ». Et je passe à mon grand trois. A partir de maintenant, il s'agit de saisir l'exception de la mystique chrétienne pour savoir si elle est digne de procurer aux êtres la pierre d'angle, comme elle le prétend. Du reste, ce que le christianisme nous enseigne ne sera utilisé qu'à titre d'hypothèse, comme un mathématicien utilise telle hypothèse pour voir si ainsi le problème se résout. L'hypothèse chrétienne résout le problème de la création et lui apporte par en haut un achèvement qui satisfait pleinement la raison, car la philosophie, écrit Blondel, par elle-même ne peut s'achever, se boucler. On le sait, Tresmontant s'est beaucoup inspiré de son maître pour écrire ce qui reste un des ouvrages, à mon avis, un de ses ouvrages les plus passionnants, on en parlait tout à l'heure, « La mystique chrétienne et l'avenir de l'homme ». Blondel portait son attention sur la réalité du mysticisme chrétien qu'il associait à un exercice de l'intelligence. Il dit « Le mystique, certes, n'est pas rien que raisonnable, mais il l'est pleinement et éminemment ». Il le dit dans « Qu'est-ce que la mystique ? » Le saint est pour Blondel cet homme qui, par la lutte contre lui-même, est parvenu à soumettre ses désirs à la volonté divine, au point de se porter généreusement au devant d'elle. Et à partir de là, Blondel repère trois catégories de mysticisme. Le premier est celui qui aboutit, dit-il, à l'évanouissement cataleptique de la pensée. C'est l'extase rituel du paganisme. C'est un anéantissement. Le second, voisin de l'inconscience, dit-il, c'est l'extase intellectuelle des Alexandres. Et le troisième, celui qui, par un élan spontané d'activité affective, dépasse et omnibule, pour un temps, l'activité sensorielle et discursive de l'esprit, pour produire une superpensée enrichissante, c'est l'extase judéo-chrétienne. En s'arrêtant sur le cantique des cantiques, Blondel conclut que cette nouvelle ivresse n'est pas la défaillance devant l'infini, mais le ravissement dans l'amour. Et voilà résumé d'un mot la mystique judéo-chrétienne, écrit Blondel. On voit à quel point l'association des deux lectures de Blondel et de Girard sont ici pleinement fécondes. Avec Girard, grâce à une étude anthropologique, psychologique, nous savons que seule l'imitation du Christ permet d'échapper à l'imitation conflictuelle des hommes, et de son côté, Blondel nous invite à vivre l'assimilation, laquelle ne saurait être interprétée selon une similitude extrinsèque, dit Blondel, et seulement miéthique, telle celle d'un portrait inerte et passif, en face d'un vivant original. Il s'agit d'une ressemblance, d'une participation vitale, et pour parler métaphoriquement de la vie invisible, d'une sorte d'incorporation et de coopération à celui qui s'est défini « Lux et we et vita et caritas ». C'est dans l'action, tome 1. En conséquence, il ne s'agit donc ni seulement d'une connaissance spéculative à se procurer spéculativement, conceptuellement, ou par docilité mimétique, ni d'un être à capter par un dogmatisme amoral, qui s'achèverait ultérieurement en une intuition glaciale. Il s'agit d'un hymène supérieur à toute relation métaphysique, de l'hymène du créateur et de ses créatures adoptées, épousées, unies à l'incommunicable banquier de la divinité. Ce sera donc le point de discorde avec son ami Lucien Labertonnière, comme l'écrit Tresmontant dans la correspondance qu'il a publiée. Alors que Labertonnière visait l'unité selon un mode dogmatique contractuel pour aller vite, Blondel, lui, vise l'union selon un lien nutritif. D'autre part, il faut comprendre qu'avec une telle ontologie de la métamorphose, qui observe l'homme comme un animal inachevé, un risque d'échec est impliqué avec la possibilité de l'enfer, qui était considérée comme l'œuvre du premier amour par Dante. Et Tresmontant utilise souvent cette formule. Comme Girard, Blondel remarque bien la spécificité du tentateur, le seul dans l'écriture sainte à formuler ce thème bien connu de la religion grecque, le thème de la némésis. Il est remarquable que ce thème soit absent de la théologie biblique, écrit Tresmontant, alors qu'il hante la mythologie grecque. Selon la théologie biblique et chrétienne, Dieu n'est pas jaloux de la grandeur de l'homme, le Dieu d'Abraham n'est pas un Dieu castrateur. Il retrouve donc Saint-Irénée de Lyon, pour qui retirer l'enfer reviendrait à faire de nous des poupées. Il dit, ce n'est pas que Dieu ne puisse se manifester pleinement d'un seul coup et dès le commencement, c'est que l'homme n'est pas capable de recevoir et de porter la manifestation plénière de Dieu, sans être écrasé, sans être brûlé comme par un feu dévorant. Nul ne voit Dieu sans mourir. Et c'est cette mort qui fait toute la métamorphose et qui dépasse les mimétismes humains. Pour conclure, si Blondel fournit à l'anthropologie chrétienne, girardienne pardon, la normative qu'elle réclame, ce lien n'a pu être pensé que grâce à la lecture de Claude Tresmontant. C'est toute l'anthropologie chrétienne qui est ici convoquée, unie et vivifiée. En clair, elle est une reconnaissance, c'est-à-dire une action de grâce. Elle est donc eucharistique. En corrigeant les malentendus qui ont pu être entretenus au sujet de la pensée de Blondel, Tresmontant nous a permis de développer une pensée assumptive dans le sens où Blondel voulait la philosophie normalement orante, disait-il, en assumant la totalité de la création. Sortir de l'imitation conflictuelle des hommes en imitant pleinement le Christ est l'occasion de vivre ce que Girard appelle la médiation intime et que la normative de Blondel approfondit ou accomplit. Le célèbre incipit de sa thèse de 1893, l'action, condensant à un travail de plus de dix ans, s'élevait ainsi comme une provocation. Oui ou non, la vie humaine a-t-elle un sens ? Et l'homme a-t-il une destinée ? Et il revient donc à Blondel et à Tresmontant de nous donner à penser un grand oui en reprenant l'exigence d'un de leurs maîtres et amis, Lucien Labertenière, qui disait cette phrase géniale dans l'idéalisme grec et le réalisme chrétien « Nous n'avons pas seulement à contempler la vérité, nous avons un marché pour l'atteindre ». Je vous remercie.